Bonjour à toutes et à tous, je suis Seik Laibamba. Je m'en vais dans cette vidéo vous expliquer les bases de Blogueur 2022. Je vais vous montrer comment on change un thème. Après cela, nous allons mettre en place un menu. Nous allons après rédiger des articles et enfin, nous allons lier notre compte Blogueur à nos autres réseaux sociaux. Donc, pour avoir un bloc, vous allez d'abord sur blogueur.com, donc blogueur.com ici. Et là, vos blocs seront logés ici sur ce menu-là. Donc, si vous voulez un nouveau bloc, vous cliquez sur Nouveau Bloc et vous renseignez le titre du bloc. Bloc de révision. J'ai fait Suivant. Et je mets ici comme adresse de bloc, révision des bases. Et je regarde ici en bas, cette adresse de bloc est disponible, donc révision des bases. Et je fais ici enregistrer. Et là, mon bloc est créé. Il n'y a pas d'article sur le bloc. Pour voir à quoi ça ressemble, je viens ici, afficher le bloc. Et je verrai le nom du bloc. Bloc de révision. Donc, je vais maintenant faire des va-et-vient entre mon bloc et ma page admin. Ça, c'est mon blog. Ça, c'est ma page admin. Donc, je vais ici sur ma page admin pour changer le thème. Donc, je vais cliquer ici sur thème. J'ai la possibilité de prendre les thèmes qui sont proposés par le blog. Donc, je peux cliquer ici et faire tout simplement appliquer. Pour voir le thème, il suffit de venir ici et de faire actualiser. Vous voyez ? Je peux également faire la même chose pour les autres thèmes qui sont ici. Donc, je peux également cliquer et faire appliquer. Donc, OK. Je viens là, je fais encore actualiser. On peut bien travailler avec ce thème-là. C'est très bien, mais moi, je préfère aller chercher un thème que j'ai téléchargé qui s'appelle nanopresse. Je vais prendre nanopresse. Et pour l'avoir, je reviens ici sur ma page admin et je clique sur restaurer. Je l'ai déjà téléchargé. Je vais cliquer sur restaurer. Après, je clique sur importer. Une fois que ceci est fait, je l'avais déjà dans mon bureau. Il est là, nanopresse. Je clique dessus et je fais ouvrir. Je patiente, je regarde ici jusqu'à ce que le thème soit restauré. Et je vais cliquer ici pour faire restaurer, actualiser, excusez-moi. Et voici le thème nanopresse appliqué sur mon blog. Donc, je reviens ici maintenant pour vous montrer comment on fait le menu. Le menu, je vais le proposer, je vais le poser ici. Donc, je vais mettre cinq éléments de menu. Pour le faire, venez à mise en page. Depuis mise en page, vous allez cliquer sur main menu modifié. Là, vous ne touchez rien. Vous venez ici simplement ajouter un élément. Ajouter un élément, je vais commencer naturellement par là, par accueil. Je mets accueil, enregistrer. Après, je fais ajouter un élément. Je mets par exemple ici présentation, présentation, ajouter. Je mets ici partenaire, par exemple. Enregistrer. Je descends ici, ajouter un élément. Je mets ici non réalisation. Je mets ici enregistrer. Et je vais terminer par contact. Et vous voyez, j'ai cinq éléments de menu. Donc, pour le voir, je dois cliquer sur enregistrer. Après, je reviens ici sur le blog et j'ai fait actualiser. Vous allez voir. Donc, partenaire, présentation, réalisation. Si je veux mettre réalisation avant partenaire, je reviens tout simplement ici dans le menu. Et je vais faire monter, je vais faire monter réalisation. Et j'enregistre. Allez-vous là. Vous allez tout simplement réactualiser. Et vous allez voir que réalisation vient après partenaire. Avant partenaire, excusez-moi. Donc, je vais maintenant m'intéresser à des sous-menus. Je vais mettre ici, par exemple, des réalisations. Nous avons réalisé des sites web. Nous avons réalisé des documentaires. Nous avons réalisé des reportages, par exemple. Je vais mettre ici site web. Documentaire, reportage. Ici, pour partenaire, je vais mettre ici trois partenaires. Comment on le fait ? Je reviens ici sur le blog. Mise en page toujours. Main menu modifié. Je me mets là. Et je vais commencer par nos réalisations. Nous avons réalisé des sites web. Je vais mettre d'abord le tiré du 8. Suivis de site. Je fais enregistrer. Je vais faire monter site sous réalisation. Donc, site va monter jusqu'à ce qu'il soit sous réalisation. Donc, site et sous réalisation. Je vais faire la même chose. Ajouter un élément. Tiré du 8. Je vais mettre ici, documentaire. Enregistrer. Nouvel élément. Je mets encore tiré du 8. Je mets reportage. Reportage. C'est bon ? Donc, voilà les trois réalisations. Je vais faire monter ça. Donc, je vais faire monter également documentaire. Et je vais faire monter reportage. Donc, voilà. Donc, les trois réalisations sont sous le menu réalisation. Pour les partenaires, on va mettre trois partenaires. Je vais mettre ici, par exemple, comme partenaire, je mets... OK. Je mets ici, état du Sénégal. Procéder toujours de tirer du 8. Enregistrer. J'ai fait monter ça sous partenaire. Très bien. C'est sous partenaire. Ajouter un élément. Je vais mettre ici, comme ministère de la communication. Enregistrer. Mais toujours précédé de tirer du 8. Là, j'ai oublié de mettre le tirer du 8. J'en profite pour vous montrer comment on modifie un élément de menu. Je vais cliquer sur le crayon. Et devant le M de ministère, je vais mettre encore le tirer du 8. Je vais faire enregistrer. Le dernier partenaire, je vais mettre ici, marketing TV. Allez, enregistrer. Encore, j'ai oublié de mettre le tirer du 8. Même chose, je clique sur le crayon. Je mets ici, le tirer du 8. C'est enregistrer. Maintenant, j'ai fait monter les deux éléments, à savoir, ministère de la communication et marketing TV. Donc, tous les éléments sont bien disposés. Donc, j'ai accueilli, présentation, réalisation. Nous avons trois types de réalisation. Nous avons les partenaires, ils sont au nombre de trois. Et nous avons contact, je peux maintenant enregistrer. Je reviens sur le bloc et je fais actualiser. Donc, je vais pointer sur réalisation. Vous allez voir les réalisations. Je pointe sur le partenaire et vous allez voir nos trois partenaires. Donc, voilà comment on fait le menu. Ok. Après cela, maintenant, nous allons passer, comme on l'avait annoncé dans l'introduction de la vidéo, nous allons maintenant mettre des articles. Pour mettre des articles, on va d'abord venir ici sur articles, ici. Article. Article. Et je vais mettre ici un nouvel article. Donc, je vais aller sur le site de CNW pour prendre des articles rapidement. Donc, je prends... Allez, je prends ça. Je n'ai pas le temps d'écrit du texte. Donc, je vais prendre ici, Comeback, Ctrl-C. Je copie, je viens là, sur mon bloc. Je mets comme ça, comme un titre. Je vais prendre la photo que je vais télécharger. Enregistrer l'image sous. Ok. Je vais revenir ici. Je vais l'importer. Donc, image. Importer l'image. Je vais la chercher dans mon dispositif. Elle est là, dans mon bureau. Je fais OK. J'ai posé également mon image. Le reste, maintenant, c'est d'aller prendre le texte. Il est là, je le copie. Ctrl-C. Je reviens là, sur mon bloc. Je me mets ici et je fais Entrée. Je fais Ctrl-V. Et j'ai mon texte et ma photo. J'ai mon premier article publié. L'article 2 sera composé de textes et de vidéos. Je me mets ici. Bon, je ne vais pas me fatiguer. Je vais prendre le même texte. Je vais mettre ici un nouvel article. Je mets ici Vidéo. Titi. Chante. Le Sénégal, par exemple. Je vais mettre ici la vidéo. Je vais la chercher depuis YouTube. Cliquez ici. Je vais sur YouTube. Donc, je ne vais pas prendre sur ma chaîne. Je vais rechercher en cliquant ici sur Titi. Du continent, voilà. Et que, voilà. Je sélectionne. J'ai la vidéo. Si je n'ai pas de texte, je peux descendre ici et mettre du texte. C'est le même texte que j'ai mis. J'ai fait. Publier. Confirmer. Donc, là, j'ai deux articles. Au lieu de prendre la vidéo depuis YouTube, je peux également faire autre chose. Je peux venir ici. Je vais la prendre de YouTube, mais d'une autre manière. Je mets ici... Les bases de blogueurs, par exemple. Et je vais venir ici. Je mets d'abord ici vidéo. Les bases de blogueurs. Je me mets là. Je vais maintenant sur YouTube. Regardez bien. Je vais sur YouTube. Je mets ici blogueurs. Les bases. Je vais répondre pour voir si j'ai une vidéo sur blogueurs. Voilà. OK. Je prends ça. Je prends la vidéo. Je vais copier. Non, je ne copie pas. Je vais cliquer sur partager ici. Je clique maintenant sur intégrer. Je vais copier ça. Une fois que c'est fait, je ferme ici. Je copie. C'est fait. Je reviens. Ici, je me mets en affichage HTML. Et je colle. Je colle. Et là, j'ai ma vidéo. Je reviens. Là, j'ai fait affichage normal. Donc, là, j'ai la vidéo. Je peux la mettre au milieu de ma page. Et je fais publier. Donc, je vous ai montré comment on a une vidéo de deux manières différentes. Ici, je suis passé directement par YouTube. Ici, depuis mon blog. Là, je suis sorti pour aller sur YouTube. Mais en utilisant la fonction Emb, la fonction Embarquer, la fonction Intégrer, si vous voulez. Je vais ajouter un son. Je vais faire comme ça. Je mets ici Audio. Deux points. OK. Je mets ici. Toujours, je vais rester dans Titi. Ce sera la chance aujourd'hui. Titi chante l'Afrique, par exemple. OK. Je vous mets ici. Mais je vais chercher le son sur SoundCloud. Je vais sur SoundCloud. Je fais Entrée. Depuis SoundCloud, je clique ici. Et je vais chercher ici. Supposons que Titi ait chanté l'Afrique. Je vais mettre ici Titi. Et je mets... Voilà. OK. Je vais chercher une chanson. Bon, je n'ai pas Titi du continent. OK. Je mets Titi seulement. Supposons que... Bon. Supposons que ce soit la musique que je cherche. Je vais seulement mettre ici de Partager. Partager. Je clique sur Intégrer. Et je copie ça. Je copie. Je reviens là. Il est préférable de mettre une photo aussi. Donc, je reviens ici. Je mets ici Importer. Choisir. Je mets la photo de Titi comme tout à l'heure. C'est important. Je fais Sélectionner. Après, je viens en affichage HTML. Je fais Entrée ici. Et je colle le son. Donc, vous voyez. Donc, j'ai une photo. Et le son. Donc, voilà les articles. OK. Je vais maintenant faire comme ça. Et je fais Actualiser. Vous voyez les articles. C'est que voici l'importance de la photo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà. Les types d'articles que vous pouvez faire. Donc là. Je vais vous montrer maintenant comment on active les différents menus. Pour activer un menu. Regardez. Si je clique sur le menu Accueil, ça ne passera pas. Ça va mettre ici Bloc. Comment je l'active ? Pour l'activer, vous venez ici. Vous faites Afficher le blog. Ça donne l'adresse du blog. Vous copiez l'adresse du blog ici. Vous revenez ici sur Mise en page. Je mets le menu Modifier. Vous mettez en face de Accueil. Vous cliquez sur le crayon. Et vous effacez ça. Et vous ne repassez pas ce qui a été copié. Enregistré. Donc, désormais, si vous revenez sur votre blog. Et que vous cliquez sur Accueil après avoir bien sûr actualisé. Ça va rester sur Accueil. Vous n'aurez plus ce blog ici. Je vais également activer le menu Contact. Comment on active le menu Contact ? Pour cela, je vais créer une page. Je vais venir ici sur Page. Je vais créer la page Contact. La page Contact, je mets ici par exemple Contact. Et je vais chercher le code HTML d'un formulaire de contact. Code HTML formulaire de contact. Je prends celui-là. Je le copie comme ça. CTRL-C. Je viens là. Et je colle. Donc, en affichage rédigé, voici ce que j'aurai. Je peux publier. Confirmer. Une fois que c'est publié, vous cliquez sur l'œil là. Et vous récupérez l'adresse. L'adresse est récupérée. Vous revenez là. Même chose, mise en page. Main menu. Modifier. Vous allez vous mettre en face de contact. Et vous changez l'URL. Donc, je me mets là. Et je vais changer ici. L'URL CTRL-V. Je fais. Enregistrer. Enregistrer. Je peux également ajouter, bien sûr, à ma page, naturellement, une carte. Pour cela, je me mets ici. Toujours en affichage HTML. Et je vais chercher la carte. Je mets ici, par exemple, Dakar Google Maps. Ok. Je me mets là. Comment ajouter Dakar ? Je vais cliquer sur le menu Hamburger ici. Je descends à Partager et intégrer la carte. Je ne prends pas Envoyer un lien. Je vais cliquer Intégrer la carte. Et je vais copier le code là. Le code étant copié, je reviens ici. Et je colle. Je fais. Mettre à jour. Je reviens ici. Actualiser. Je clique sur Contact. Et vous voyez, j'ai mon formulaire et ma carte. Vous pouvez être plus précis en mettant la carte, le lien, l'endroit exact où se trouve votre endroit. Ok. Ceci étant fait. Donc, je reviens ici maintenant pour vous montrer comment on active les autres menus. Pour activer les autres menus, il faut créer des articles. Donc là, je vais, par exemple, activer le menu Site et le menu État du Sénégal. Site et État du Sénégal. Donc, je viens ici sur les articles. Donc, Site et État du Sénégal. Je viens ici. Article. Je prends le premier article là. Je viens au niveau du libellé. Au niveau du libellé. Je me mets ici. Et je mets Site. Comme c'est écrit ici. Vous voyez bien qu'on a mis Site avec S. État du Sénégal. Je mets ici virgule. Je mets État du Sénégal. Et je fais émettre à jour. Je reviens sur les articles. Vous allez voir ici État du Sénégal et Site. État du Sénégal et Site. Après, vous venez ici au niveau du bloc. Vous actualisez. Vous allez voir qu'une nouvelle catégorie va s'afficher. C'est sa catégorie. Et vous allez voir ici État du Sénégal et Site. Comment activer le menu État du Sénégal ? Vous cliquez sur État du Sénégal. Vous récupérez tout ici. Vous revenez sur Mise en page. Mène Modifier. Et vous allez en face d'État du Sénégal. Et vous allez coller ici. Même chose. Donc, je vais changer le bout d'URL là et je colle. Je fais Enregistrer. Enregistrer. Je peux revenir ici. Faire la même chose que j'ai fait pour État du Sénégal. Je prends Site. Je copie encore. Je viens là. Je reviens sur la page Admin. Mène Monu Modifier. Et là, je me mets devant Site. Je clique là. Et je modifie l'URL. Donc, je fais Enregistrer deux fois. Et les deux menus sont actifs. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette activation ? Non seulement l'article qui parle de Titila sera disponible sur la page Accueil. Mais l'article sera également disponible dans Site. Vous avez. Attention, je vais voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et je reprends rapidement pour vous. Excusez-moi, ça n'a pas arrivé. Donc, je reviens ici sur la page d'accueil. Je fais Actualiser. Présentation. Je n'ai pas enregistré. Je prends le menu Site. Effectivement. L'article est présent là-bas. Je viens ici au niveau de l'État du Sénégal. L'article est également disponible dans l'État du Sénégal. Donc, je vais faire un autre test. Je prends ici l'article qui parle de blogueux. L'article là, je vais le mettre où ? Je vais le mettre également dans Marketing TV par exemple. Je prends ici, je mets Marketing TV. Et je fais mettre à jour. Je retourne au niveau du blog. J'actualise. Vous allez voir que dans la catégorie, en plus des deux qu'on avait, on verra un troisième qui est Marketing TV. Vous cliquez dessus. Vous venez ici, vous copiez l'URL là. Copiez. Vous venez sur la page Admin. Mise en page. Après mise en page, vous descendez ici à Main Menu Modifier. Et vous allez en face de Marketing TV. Cliquez sur le crayon. Et vous mettez ce que vous avez copié. On fait enregistrer deux fois. Très bien. Je viens là. Je n'oublie pas d'actualiser comme tout à l'heure. J'actualise. Et sur l'accueil, j'ai bien toujours l'article là. Mais je vais maintenant aller dans le partenaire et je clique sur Marketing TV. J'y verrai la vidéo de M. Sec. Donc voilà comment on active les menus. Les menus étant maintenant activés, nous allons, avant de passer, je vais vous montrer la partie contact. Vous avez la possibilité de mettre ici un formulaire de contact. Pour le faire, vous venez ici sur Mise en page. Toujours Main Menu Modifier. Et vous cliquez sur Ajouter un gardier. Si vous cliquez sur Ajouter un gardier, vous descendez ici sur la liste. Vous allez voir ici. Formulaire de contact. Vous l'activez. Et vous faites ici, Enregistrer. Et d'or et d'avant, vous allez voir ici un formulaire de contact. Ça peut également remplacer le menu contact qui est là. Maintenant, je vais mettre ici mes réseaux sociaux. Je vais vous montrer comment on met Facebook et LinkedIn rapidement. Je crois que c'est LinkedIn qui pose surtout le problème. Je vais aller dans mon compte LinkedIn ici. Et bien, je suis sur mon compte LinkedIn. Et je vais ajouter à mon bloc, excusez-moi ici. Je vais ajouter à mon bloc, ici, mon contenu LinkedIn. Donc, je viens là. Première chose, vous allez ici sur Voir Profil. Après, vous cliquez sur Modifier le profil public et l'URL. Vous descendez à Ajouter, Créer un gadget. Je clique sur Créer un gadget. Après, j'ai ici Étape 1 et Étape 2. Donc, je passe d'abord pour l'Étape 1. Je copie le code là. Je viens là. Je fais Ajouter un gadget. HTML JavaScript. Je mets ici LinkedIn. Et je colle ici mon contenu. Ce n'est pas tout. Je dois retourner à LinkedIn pour prendre la deuxième URL. Donc, soit si je veux un truc blanc, je prends ça. Noir, je prends ça. Donc, je prends un truc plus clair. Je me mets là. Et je colle encore. Donc, je vais enregistrer. Je reviens sur le bloc en cliquant sur Afficher le bloc. Et dès que je l'ai fait, vous allez voir que mon profil LinkedIn blanc va s'afficher ici. Donc, voilà ce que j'ai cherché. Comment on le fait maintenant pour Facebook? Pour Facebook, pour le faire, vous allez maintenant utiliser un site spécifique qui s'appelle Elfsight. Elfsight. Donc, arriver sur Elfsight, c'est quoi ça encore? Il y a toujours des changements. Je vais me loguer. Très bien. Voilà. Donc, mon compte est là. Tout ce travail, moi, je l'avais déjà fait. Vous, si vous n'avez pas encore installé vos feeds, vous venez ici. Vous allez cliquer sur Application. Vous allez rechercher ici l'application que vous allez ajouter. Par exemple, vous voulez ajouter Facebook, vous mettez ici Facebook. Après, vous allez choisir parmi les templates qui vous plaît. Après, vous connectez votre compte Facebook. Vous sélectionnez votre page et vous allez atterrir dans une page qui ressemble à ça. Vous allez ici voir Facebook feed. Il suffit seulement de cliquer sur Manage. Ajouter vos sites et vous copiez ça. Une fois c'est copié, vous venez ici sur le bloc. Ajouter un gâté. Même chose. HTML JavaScript. Je mets ici Facebook. Je mets ici coller. Et c'est fini. Je fais enregistrer. Regardez ici. Je reviens sur le bloc. J'actualise. J'ai mon compte Facebook. Ma page Facebook. Et en bas de ma page Facebook, j'ai mon compte LinkedIn. J'ai la possibilité, si je veux bien, de mettre LinkedIn en haut. Et pour cela, il suffit seulement de revenir ici et de faire glisser LinkedIn au-dessus de Facebook. Et le tour est joué. Vous faites ici. Actualiser. Et LinkedIn se met au-dessus de Facebook. Je crois que vous n'êtes pas enregistré. On n'a pas besoin d'enregistrer en principe. Pourquoi ça ne vient pas? Allez, on va regarder. Bon, de toute façon, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Voilà. Je crois que ça va aller cette fois-ci. Jusqu'à présent, pas. Bon, ça ne me fait rien. On verra tout à l'heure. Même principe. Comment on va ajouter le gadget de YouTube ici? Je vais ajouter également YouTube. C'est le même principe. Donc, j'ai déjà sur le site ma chaîne YouTube. Donc, je viens ici. Je reviens en arrière. Et j'ai bien ici YouTube Galerie. Je clique sur Manage. Après, je clique sur Add to Website. Je clique ici sur Copier. Je viens là. Même chose. Ajouter un gadget. HTML JavaScript. Je mets ici ma chaîne YouTube. Et je colle. C'est tout. OK. Donc là, je vais faire remonter pour voir si ça passe. Et je viens là. Je fais Actualiser. Voilà. Donc, j'ai toujours... Pourquoi LinkedIn ne vient pas près? Mais bon, ça n'est pas grave. Donc, j'ai ici mon bloc qui ressemble à ça. Et je crois qu'avec ça, chacun d'entre nous pourra se débrouiller. Maintenant, il y a de petits détails. Le premier détail, ça touche aux commentaires. Donc, les commentaires là, ne les laissez pas. Si vous les laissez comme ça, tout commentaire va passer. Je vous conseille de venir ici à Paramètres. Une fois ce paramètre, vous descendrez ici jusqu'à... Commentaire. Au niveau de la modération des commentaires, vous mettez, s'il vous plaît, toujours. Ça vous permet de vérifier les commentaires qui passent et les commentaires qui ne passent pas. Donc, c'est un filtre pour sélectionner les commentaires qui seront diffusés sur le bloc. Voilà. Donc, voilà un peu les bases de blog. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.